Bonjour à tous et bienvenue à la sixième table de Tous Entrepreneurs Guadeloupe, un club d'affaires qu'on a lancé il y a maintenant un peu plus de trois mois avec une dizaine d'amis chefs d'entreprise. Aujourd'hui, vous êtes à la table. Après le virtuel, on passe au réel. Vous avez vu le groupe WhatsApp avec le système de communauté, des membres, des besoins, des réponses, des recommandations, du business qui se fait. Aujourd'hui, on est 45 chefs d'entreprise. Dans une logique d'apprendre à se connaître, à se faire confiance, à mettre un nom sur un visage, une activité, de façon à pouvoir réseauter et faire du business. Aujourd'hui, on a le plaisir également d'avoir deux invités. Madame Gérald Depommier de Cap Excellence et Madame Stéphanie Julius, qui est directrice régionale de l'animation commerciale de la Brede, qui vont pouvoir vous expliquer en quoi elles peuvent nous accompagner également. Et ensuite, on passera à table pour la suite. Bonjour, je suis Eglantine Mamet, de la direction de l'innovation et de l'accompagnement des entreprises de la communauté d'agglomération de Cap Excellence. Aujourd'hui, nous sommes présents au sein de cette assemblée, je dirais, quelque peu dynamique et très intéressante d'opérateurs économiques et de porteurs de projets venant de l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Nous, nous accompagnons sur la territorialité de Cap Excellence les porteurs de projets, les chefs d'entreprise qui souhaitent être, je dirais, soutenus dans leur activité, aiguillés, accompagnés sur des dispositifs structurants, sur des dispositifs qui permettent effectivement d'avancer un petit peu, peut-être plus vite, et de manière plus sécurisée sur le parcours de l'entrepreneuriat. Bonjour, Stéphanie Julius, je suis directrice régionale de l'animation commerciale à la Brede Guadeloupe-Ile-du-Nord, et j'ai plus précisément en charge le marché des professionnels. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je le dis souvent, nous, on a autant à en apprendre de vous que vous avez à en apprendre de nous. Vous le savez, les banques, notre rôle, c'est effectivement d'accompagner les entreprises du territoire, mais pas que. La Brede, c'est 21 agences, 21 agences qui sont à la disposition de la population guadeloupéenne pour pouvoir accompagner leurs projets, tant à titre privé que professionnel. Alors, plus précisément, sur mon secteur, le marché des professionnels, nous avons 33 conseillers professionnels déployés sur l'ensemble du territoire, donc en Guadeloupe et dans les îles du Nord, donc à Saint-Barth et à Saint-Martin. Et ces équipes ont pour vocation de vous accueillir dans chacune de nos succursales pour pouvoir vous accompagner au mieux, vous conseiller, découvrir avec vous les enjeux de chacune de vos professions, puisqu'on le sait, en fonction des secteurs d'activité, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et bien sûr, les solutions d'accompagnement que nous pouvons mettre à votre disposition diffèrent aussi en fonction de vos propres besoins. Donc c'est avec grand plaisir, en tout cas, que nous vous accueillerons dans nos agences, d'autant que nous développons aussi énormément de partenariats avec des institutionnels comme la CCI, la Chambre des métiers, le Réseau Entreprendre, bien d'autres, justement pour pouvoir vous permettre et vous faciliter un certain nombre d'actions pour vous permettre de vous développer. Donc ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera dans nos agences. Bonjour à tous, je suis Gérald Depaubier, la directrice de l'innovation et de l'accompagnement des entreprises. Donc c'est naturellement que je me trouve ici accompagnée de Madame Mamet, qui est en charge des relations avec les entreprises et les collectivités. Cap Excellence regroupe le plus grand nombre d'entreprises du territoire de la région. Et c'est aussi, ma présence se justifie aussi par le fait que nous redéployons justement cette mission de développement économique pour être au plus près des entrepreneurs du territoire, dans une mission d'accompagnement, d'appui, pour inciter forcément aux entreprises à être sur notre territoire, pour aider également les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, qui sont de l'autre côté de l'Atentic ou ailleurs, à revenir au pays, à entreprendre, à développer l'emploi, à faire de la croissance. Nous avons besoin justement de cette croissance économique, nous avons besoin également de vous. Et ma présence, notre présence aujourd'hui, est là pour renforcer cette volonté et pour vous montrer que nous sommes à vos côtés. Nous ne ferons pas des miracles, vous savez comment c'est difficile, mais j'espère qu'ensemble nous trouverons des solutions pour vous accompagner et développer l'économie sur le territoire de Cap Excellence. Merci à vous. C'est à toi. Bonjour, je m'appelle Rémi Juliano de la société J2R Consulting, une agence digitale basée à Moronalo. Donc nous sommes spécialisés dans tout ce qui est création de sites internet, d'applications mobiles et de formations digitales. La table TEG, c'est vraiment un moment de partage, un moment de rencontre. On était assis à côté de la banquière, à côté de la dame qui s'occupe du RH, à côté du commercial en 20, donc vraiment des profils différents, variés, qui permettent de mettre en place du réseau et de voir à long terme des futures connexions. Très satisfait. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nina Maouchi de la société Bignous Saint-Barthes. Je suis éditrice du petit guide de poche qui-paradise.com et c'est l'intérêt de pouvoir unifier toutes nos îles et favoriser les échanges intérils. Donc je suis aujourd'hui en mesure de vous donner toutes les informations nécessaires à voyager d'une île sur une autre, Saint-Barthes, Saint-Martin, Sine-Martine, Guadeloupe que nous venons de rajouter avec ces dépendances, afin de favoriser, comme je le disais, les liens entre nos îles. Bonjour, je suis El Angélique de l'entreprise Sine-Guanone. Donc on accompagne les porteurs de projets à monter leur entreprise, surtout dans leur développement, mais aussi dans la création, dans la restructuration aussi. Et donc j'ai participé à la table TEG et c'était une belle expérience. Donc j'ai pu faire de belles rencontres et commencer à fonder un bon petit réseau. Bonjour, Gary Chavé, société Somme de Manvest, producteur d'énergie. Donc on a vocation à faire de l'allocation de toitures industrielles pour pouvoir louer les toitures et donc du coup produire de l'énergie qu'on revend directement sur EDF. On a décidé de faire la démarche d'aller avec le groupe TEG qui aujourd'hui nous a invités à faire un repas avec une quarantaine ou cinquantaine de personnes avec qui on a pu créer des synergies, faire des connaissances et pouvoir créer un gros réseau professionnel avec plein d'opportunités et de bonnes connaissances. Maître Choncal-Sandra, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthalémy, j'interviens principalement en droit des affaires, droit de la famille et en droit du travail. J'accompagne notamment et particulièrement les entrepreneurs. J'ai été conviée aujourd'hui à la table TEG, c'est ma toute première table TEG et honnêtement, avec plaisir, je renouvellerai l'aventure. J'ai rencontré des entrepreneurs très intéressants avec des activités tout aussi diverses et variées. Je remercie l'équipe TEG. Bonsoir à tous, Sabrina Mathias, la société INA. Donc en l'occurrence, on accompagne les entreprises en tendant le recouvrement, la formation, la stratégie d'entreprise pour aider les entreprises à être beaucoup plus performantes et aussi les ressources humaines et du management de transition. Donc avec mon équipe, on fait en sorte effectivement que les entreprises performent et puis je dirais que la TPE est l'envergure de la PME et ainsi de suite. Aujourd'hui, la table TEG est une table magnifique. J'ai rencontré du beau monde et puis ces entrepreneurs très engagés voulant vraiment apporter à la voie de l'eau et je remercie fortement aux administrateurs d'avoir mis en place cette table et remercie à tous ceux qui étaient présents pour ce temps magnifique. Bonjour, je suis Annel Seymour, la gérante de la société Wiglas. On est spécialiste dans le remplacement de pare-brise de véhicules. On s'occupe de toutes les vitres, que ce soit les pare-brises ou les vitres latérales, même les vitres lunettes pour les véhicules lourds ou comme les poids lourds ou les véhicules légers. Donc aujourd'hui, c'était ma troisième table et j'ai pu développer de nouveau mon business comme à chaque fois, donc ravie. Bonjour, je suis Ludivine Butellet, médiatrice au sein de la Maison Caribbean des Médiations. J'interviens dans les entreprises et en milieu scolaire pour tout ce qui est avant, pendant ou après un conflit et surtout pour faire en sorte que les gens se reparlent autour de la table et sur le long terme. Bonjour, je me présente, Xavier Rancet. Je suis le gérant du bureau d'études Tomaroc Technique Environnement. Nous sommes un bureau d'études de sol dans le dimensionnement de systèmes d'assainissement non collectif. Ce que j'attends aujourd'hui de la table TEG, c'est du réseautage et rencontrer de nouvelles personnes pour pouvoir échanger dans mon domaine d'activité. Bonjour, Joëlle Mérabli, la société Consulte JDM. Je suis formatrice, donc la formation professionnelle pour adultes. Je peux accompagner vos salariés dans la montée en compétences pour tout ce qui est des outils comme Word, Excel, donc la bureautique. Et je peux également accompagner les chefs d'entreprise dans la lecture des outils comptables, comme le bilan, le compte de résultats, les outils de suivi, de performance économique. Donc n'hésitez pas à me contacter, Joëlle Mérabli, Consulte JDM. Merci. Bonjour, je suis Claude Lebel, ma société c'est CL Consulting. J'attends de cette table justement de pouvoir réseauter, c'est-à-dire de pouvoir déjà apprendre ce que c'est que mon métier, qui est manager de transition, qui est quelque chose qu'on ne connaît pas toujours, qu'on ne sait pas exactement à quoi ça sert. Donc c'est une personne qui va justement accompagner les entreprises sur une expertise de management, lorsque par exemple une entreprise rencontre des difficultés ou a besoin d'améliorer son encadrement. On peut avoir des problèmes par exemple en termes de développement de compétences, en termes de restructuration, et un manager de transition va justement vous aider à pouvoir mettre en place un plan d'action.